Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'incroyable histoire de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde. L'histoire de Jeff Bezos figure parmi les plus incroyables des personnalités les plus fortunées du monde. Effectivement, il serait impensable de lister les hommes d'affaires les plus connus d'Amérique sans citer Jeff Preston Jorgensen, plus connu sous le nom de Jeff Bezos. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, sachez que c'est le fondateur et le PDG de la célèbre boutique de vente en ligne Amazon. C'est également aujourd'hui la personne la plus riche du monde. Notez à titre informatif qu'il a accumulé une fortune de plus de 200 milliards de dollars selon Forbes, un magazine économique américain. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire incroyable de ce puissant homme d'affaires américain, regardez bien ce qui suit. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre-fer sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Biographie de Jeff Bezos Jeffrey Preston Jorgensen est un homme d'affaires américain. Né le 12 janvier 1964, il a 57 ans aujourd'hui, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux USA, à Albuquerque. Il a été abandonné à la naissance par son père. C'est pour cette raison qu'il a été élevé seul par sa mère. Pour prendre sa revanche sur la vie, il est aujourd'hui l'homme le plus riche de la planète. Jeff Bezos est surtout réputé dans le commerce électronique. Cet entrepreneur américain joua un rôle central dans la croissance de ce secteur. Il est le fondateur et le directeur général du site Amazon.com. Actuellement, lorsque l'on parle de vente en ligne, on pense immédiatement à ce site de renom dans cet univers. Au début, c'était juste un site de marchand de livres sur la toile. Plus tard, l'entreprise a grandement varié ses produits. Grâce à cet homme d'une détermination démentielle, Amazon est devenu aujourd'hui le plus grand magasin de vente en ligne dans le monde. Quid du début de vie et de carrière de Jeff Bezos ? Eh bien en lycée, ce dernier a déjà créé le Dream Institute. Il s'agit d'un centre ayant pour objectif de mettre en avant les jeunes étudiants qui ont des pensées créatives. Il a eu son diplôme en 1986 à l'université de Princeton. Avec des diplômes en génie électrique et en informatique en poche, Jeff Bezos a travaillé dans un grand nombre de firmes dans ces secteurs, avant de rejoindre en 1990 la banque d'investissement new-yorkaise DI Sho & Co. Depuis son enfance, Jeff était toujours attiré par sa passion du web et de l'informatique. C'est pour cette raison qu'il a accepté d'intégrer cette banque. Il était chargé d'examiner les diverses possibilités d'investissement sur le net. Forcé de constater que ce poste qu'il occupait a fortement stimulé son imagination d'entrepreneur. Il a donc quitté la banque DI Sho en 1994 pour vivre à Seattle, Washington. Une fois bien installé, il a ouvert sans attendre une librairie virtuelle. Il a embauché quelques employés pour travailler sur son projet. D'antan, ils se servaient d'un garage comme local de travail. Ensemble, ils ont commencé à développer le logiciel d'Amazon. En juillet 1995, la boutique Amazon a vendu son premier livre. Coup de projecteur sur le parcours académique et professionnel de Jeff Bezos Depuis son enfance, Jeff Bezos voyait les choses en grand. C'est un grand visionnaire. Il a toujours été passionné par l'informatique ainsi que par la technologie. Sa détermination et son intelligence figurent parmi ses points forts qui lui ont permis d'arriver à son statut actuel. Durant ses études, il a suivi un parcours des plus admirables. Jeff a été diplômé de l'université de Floride. En 1982, il obtient le fameux Silver Knight Award. Cette récompense lui a permis d'intégrer l'université de Princeton dans la ville de Princeton dans l'état du New Jersey. Lorsqu'il intègre cette célèbre université d'Amérique, Jeff Bezos a opté pour l'étude de la physique. Toutefois, ce n'était pas sa véritable passion. Il s'est orienté rapidement vers l'informatique, qui est tout de même le domaine qui l'intéresse le plus depuis longtemps. D'après ses professeurs, Jeff Bezos est très intelligent et excelle dans tout ce qu'il fait. Plus tard, après ses études, Jeff commence sa carrière dans le domaine informatique. Il était chargé de développement d'un réseau informatique et télécommunications de la startup Vittel. Ensuite, il occupe le poste d'analyste financier chez Bunkers Trust Company deux ans plus tard. Au bout de quelques années, en persévérant et en gravissant tous les échelons, il devient vice-président de la société. Ensuite, Jeff a rejoint une autre firme en travaillant en tant qu'analyste financier pour le fonds d'investissement américain dit Schoenco, comme déjà vu tout à l'heure, en 1990. Quatre ans plus tard, il a lancé sa propre affaire grâce à Internet. Il a exploité ce canal de communication puissant en ouvrant une librairie sur le web. Il a nommé son entreprise Amazon. Il avait pour ambition de faire de son entreprise Amazon la plus grande librairie qui n'ait jamais existé. Forcé de constater qu'il a réussi son pari, car aujourd'hui, son site est considéré comme étant la plus grande boutique de vente en ligne à travers la planète. Ce qu'il faut savoir sur l'histoire d'Amazon. Comme on l'a dit tout à l'heure, Amazon figure aujourd'hui parmi les sites de vente en ligne les plus connus du monde entier. Grâce à la persévérance de Bezos, son site s'est propulsé en tête de liste sur le net. Par la même occasion, Jeffrey Preston Jorgensen devient de nos jours l'homme le plus riche de l'histoire avec une fortune estimée à plus de 210 milliards de dollars, d'après l'indice Bloomberg. Il atteint un nouveau record de fortune. La pandémie du coronavirus a boosté encore plus son chiffre d'affaires. Une chose est sûre, il doit sa fortune à son célèbre site Amazon créé en 1994. A l'époque, internet était en pleine expansion. Notez que si les librairies physiques proposaient 200 000 titres, Jeff en propose bien plus sur le site Amazon. Le jeune entrepreneur s'est immédiatement reconnu dans l'esprit de l'Amazon en tant que lieu différent et exotique. C'est pour cela qu'il a nommé sa firme Amazon. Ce dernier doit son nom aussi du fait qu'il arrive en premier dans l'ordre alphabétique. Jeff s'est aussi inspiré du nom de l'un des plus longs fleuves du monde qui est, comme nous le savons tous, Amazon, un fleuve en Amérique du Sud. Le fondateur d'Amazon, grâce à son business en ligne, avait réalisé 20 000 dollars de vente chaque semaine deux mois après sa création. Cette croissance rapide a servi de tremplin à la société, ce qui lui a permis d'entrer directement en bourse en 1997. Le magazine américain The Time nommait ensuite Jeff Bezos homme de l'année en 1999. Il a contribué significativement dans le secteur du commerce électronique sur Internet. Les secrets du succès du géant Amazon. Vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans la vente en ligne. Cependant, vous n'avez pas pu réussir après de nombreuses tentatives. Découvrez juste après les secrets qui ont permis à Amazon de devenir le numéro 1. A noter que cette boutique représente à elle seule 44% des ventes totales de commerce électronique aux Etats-Unis. Actuellement, la firme compte des clients de tout genre, comme les vendeurs, les consommateurs, mais également les détaillants. Aujourd'hui, l'objectif de ce géant du web, c'est de mettre en vente sur son e-magasin 85% des produits mondiaux. Retrouvez juste après les 3 leviers d'Amazon. Secret numéro 1. Pour Jeff Bezos, le client est roi. En effet, il place vraiment le client au centre de ses préoccupations. Lorsqu'il fait des changements ou des mises à jour, c'est pour répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. A travers ses stratégies de développement, nous pouvons constater que son entreprise est vraiment centrée sur le client. Globalement, la majorité des firmes dans le domaine des nouvelles technologies n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire mieux que leurs concurrents. Amazon, quant à elle, a compris la richesse et l'importance de la clientèle et de ses données personnelles. Jeff a donc procédé à une exploitation intelligente de ses données en adaptant le parcours client selon les demandes. Chaque jour, il cherche tous les moyens pour améliorer continuellement leur expérience. Grâce à ses données, il a également pu optimiser la gestion des stocks et des achats de son entreprise. Secret numéro 2. La prise de risque et une culture d'entreprise tournée vers l'avenir et l'innovation. Il est primordial pour une entreprise d'oser prendre des risques. En effet, selon Jeff Bezos, étant donné que vous avez 10% de chance de gagner 100 fois, vous devriez prendre ce pari à chaque fois. Vous l'aurez compris, le succès de la boutique en ligne d'Amazon repose donc en majeure partie sur la prise de risque. Jeff ose prendre des décisions d'investissement audacieuses. Mais ce n'est pas tout, Amazon mise également sur l'innovation à travers ses produits à l'instar d'Eco. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un objet connecté sous forme d'un haut-parleur d'Amazon. Ce dernier vous aide à lancer votre musique favorite, à lancer des recherches mais aussi à vérifier la météo. Sachez que plus de 22 millions d'unités Eco ont été vendues en 2017. Ça prouve que c'était un investissement très rentable pour la firme. Certes, les projets de la firme ne sont pas toujours des succès, mais cet exemple de son produit innovant Eco prouve qu'il faut prendre des risques pour réussir. Si vous n'osez pas, vous n'aurez rien en retour. Secret numéro 3, la diversification des activités de son entreprise. A noter que depuis son lancement en 1994, Amazon s'est diversifié dans de nombreux secteurs d'activité comme la musique, la santé, l'électronique, la beauté ou encore l'automobile. Les ambitions de Jeff Bezos ne cessent de croître. C'est pour cela que ses produits et services se diversifient de plus en plus année après année. Force est de constater que la stratégie adoptée par la firme marche. En effet, aujourd'hui, notez que le trafic global du site ne cesse d'augmenter, mais pas seulement. Ses opportunités d'achat sont aussi en hausse. De nos jours, la marque possède d'innombrables clients. Elle s'est associée également avec plusieurs sociétés qui interviennent dans plusieurs secteurs tels que l'épicerie, la pharmacie ou encore le mobilier. Actuellement, Amazon n'est plus qu'un site de vente en ligne. Il propose également des services de streaming vidéo nommé Amazon Prime Video, mais aussi musical, Amazon Prime Music. Mais ce n'est pas tout. Le groupe propose également désormais des articles made in Amazon, les Amazon Basics, sur son site, sans parler des objets connectés via la gamme Echo et une liseuse électronique Amazon Kindle. Focus sur la fortune de Jeff Bezos. Jeff Bezos devient l'homme le plus fortuné de l'histoire avec une richesse estimée à 211 milliards de dollars. Le mardi 6 juillet 2021, Jeff a atteint un nouveau record de fortune avec cette somme mirobolante. Il est passé devant Elon Musk, le milliardaire sud-africain. Ce dernier aura du mal à remonter au classement face au fondateur d'Amazon Jeff Bezos. Le mois de juillet 2021, le cours boursier du site Amazon a enregistré une hausse de 4,7%, ce qui augmente un peu plus la cagnotte du milliardaire qui s'élève à 8,4 milliards de dollars. En effet, il détient aujourd'hui plus de 10% d'actions chez Amazon. Avec environ 180 milliards de dollars, il déclasse ainsi le patron de Tesla avec près de 30 milliards de dollars. Il devance nettement Elon Musk. Dans le classement, ces deux protagonistes sont suivis par le français Bernard Arnault. Pour rappel, c'est le PDG de LVMH, avec 169 milliards de dollars de fortune, ce dernier se place en troisième position. Etudes, leçons d'entrepreneuriat, fortune, Jeff Bezos est devenu une véritable icône incontournable dans l'univers du business. Il impressionne les aînés comme les plus jeunes de par son parcours incroyable. Grâce au succès colossal d'Amazon, Bezos devient l'homme d'affaires le plus riche de la planète. A seulement 35 ans, en 1999, il a été élu personnalité de l'année selon le Time Magazine comme on l'a dit tout à l'heure. Il doit ce titre grâce à ses exploits. En effet, Amazon n'est pas son seul exploit. Il a aussi créé l'entreprise aérospatiale Blue Origin. Il est également le propriétaire du Washington Post. Jeff Preston Jorgensen devient l'homme le plus riche de l'histoire. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, la fortune du milliardaire Jeff Bezos a dépassé tous les records. Cette dernière est estimée désormais à 195 milliards de dollars. Selon Forbes, on estime que la fortune de cet homme d'affaires est la plus importante jamais enregistrée de l'histoire. A noter que la fortune de Jeff représente presque 1% du produit intérieur brut d'Amérique, s'élevant à 21 600 milliards de dollars en 2019. Du fait être que Jeff Bezos possède un grand nombre d'actions de sa firme, il est donc indexé sur la capitalisation boursière d'Amazon. Avec la pandémie du coronavirus, le chiffre d'affaires de Jeff ne cesse de croître. Les gens ne sortent quasiment plus, ils font donc leurs achats en ligne sur Amazon. C'est pour cela que la capitalisation boursière de la société a augmenté de manière importante. Amazon a dépassé la barre des 1 600 milliards de dollars et face à la crise sanitaire, Amazon a donc enregistré une hausse importante de son chiffre d'affaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous !